Alors donc on est sur la route nationale, on est sur une route nationale et c'est un ouvrage qui était très très dégradé. Il présentait des dégradations importantes, surtout sur le tablier, la structure porteuse. Donc la région a décidé de le détruire et de le reconstruire. Donc on a fait la déviation que vous avez pu voir pendant une quinzaine de jours. Et après pendant deux mois nous avons réalisé le pont en lieu et place avec le même gabarit hydraulique permettant aujourd'hui de réouvrir la circulation et de permettre la dernière phase de travaux, c'est-à-dire la dépose de la déviation et la mise en sécurité de l'ouvrage. Il a été largement respecté, on devait finir au mois de novembre dans ces eaux-là. Mais un ouvrage comme ça en période de pluie, si on ne fait pas ce qu'il faut, on peut y rester jusqu'en décembre. Donc l'entreprise a mis les moyens pour réaliser l'ouvrage plus vite que prévu. On a fait une collaboration avec la région, avec les deux Guadeloupes, on a fait ce qu'il fallait faire. Au niveau de la ville de vieux habitants. Parce qu'il fallait, c'est quand même des ponts, mais il faut que FIUNA a effectivement vraiment fragilisé. Mais avant FIUNA, ce pont-là était déjà identifié comme pont qu'il fallait réhabiliter. Mais ce qui bloquait, c'est qu'il fallait aller négocier et discuter avec les voisins. Donc je me suis en lien avec les routes de Guadeloupes. Il y a ce qu'on appelle une convention à faire signer aux voisins pour que les travaux puissent se faire. Donc pour faire les travaux, il fallait emprunter sur leur terre, faire une déviation. Ce qui a été fait, comme l'a dit le président, on les remercie pour leur compréhension. Parce que ça a permis de faire les travaux. Et deuxièmement, on s'est engagé aussi à pouvoir dégager leur entrée quand on finira les travaux. Je viens de revoir sa route de Guadeloupe. Donc les choses se sont bien réalisées. Il y a eu l'autorisation de l'ADL. La route de Guadeloupe, région Guadeloupe et la ville, on a travaillé ensemble. Et les entreprises aussi, l'entreprise qui est ici a bien travaillé. C'était prévu de 3 mois. On a livré en 2 mois. Donc félicitations aussi à l'entreprise. Donc une route de qualité, sécurisée. Et là maintenant, avec la population qui est sous Bouillante, sous Prêt-Noir, ils pourront traverser facilement sur le pont Michaud de Navarène en vieux habitants. Donc content de ces travaux-là. Et donc je remercie la région. C'est ce que je disais d'ailleurs. J'étais à la fête de Bouillante. Il faut qu'il y ait un regard particulier des pouvoirs publics, la région, le département, les services de l'État, sur les territoires qui sont défavorisés, pour permettre de désenclaver ces zones-là et permettre aussi une relance économique. De la région et de la ville des habitants, nous sommes venus aujourd'hui mettre en service cette voie sur le pont de la Ravine-Michaud. Ce sont des travaux qui ont duré à peu près 2 mois. Il fallait conforter ce pont suite au passage de Fiona, mais aussi dans le cadre du pont de relance. C'est plus de 2 millions de travaux qui ont été réalisés. Et je tiens à féliciter effectivement les entreprises qui ont travaillé là. Ce n'est pas fini. Nous aurons des aménagements à faire tout autour. Et surtout remercier aussi les riverains autour du pont qui nous ont facilité la tâche parce que les travaux étaient très très difficiles. Donc c'est un des ponts dans le cadre des 14 millions que nous avons lancés sur toute la Guadeloupe, surtout sur le sud de la Bastère, sur le pont de Saint-Fiona et des ponts qui ont été fragilisés. Et d'ici le mois prochain, ce sera peut-être le pont de Carvestien que nous allons livrer. Donc je pense que le maire est satisfait pour sa commune, pour ses administrés. Maintenant comme on est le délégué aux travaux. M. Javardin.